Je vais vous présenter très rapidement la conférence et le conférencier, parce que le plus important c'est de l'entendre naturellement. Donc j'ai le plaisir de participer en quelque sorte en tant que présentateur à cette leçon inaugurale, comme on dit au Collège de France, pour traiter de ce grand projet de l'association. Alors, très simplement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est Jean Nérole, je vais vous faire sa présentation, sa bio extrêmement synthétique. Il est professeur des universités, il enseigne en tant que professeur d'histoire de l'art à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Et il est membre d'un laboratoire, au titre très ambitieux, France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoirs, Acteurs. Donc en acronyme, FRAMESPA. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui est le plus important, Jean, vous êtes l'auteur, entre autres, de deux ouvrages qui ont été récemment publiés aux éditions Kimmé. Le premier, c'est « Du sacrificiel dans l'art ». Et le deuxième, qui est un deuxième tome en fait, c'est « Le sacrifice imaginaire » qui traite de l'époque moderne et qui est sous-titré « Essai sur la religion de l'art chez les modernes ». Donc, vous y explorez l'histoire de l'art depuis ses origines que vous situez à l'époque, en quelque sorte, de la tragédie grecque et de formes aniconiques qu'on appelait, je crois, les Xohanars. En tout cas, c'est vous qui me l'avez appris. Et ceci, vous le regardez jusqu'à présent, jusqu'au début du XXe siècle, à partir du point de vue offert par le sacrifice, ce qui est à la fois, de mon point de vue, extrêmement novateur et particulièrement fécond. Alors, je ne vais pas être long, je vais me contenter de vous citer deux exerges. D'abord, Émile Durkheim, je pense qu'il est toujours présent dans ce genre de sujet, puis René Girard. Alors, Émile Durkheim écrivait dans l'année sociologique de 1899, qui d'ailleurs correspond bien à la fin du deuxième tome de Jean Nérol, « La religion contient en elle, dès le principe, met à l'état confus tous les éléments qui ont donné naissance aux diverses manifestations de la vie collective. C'est des mythes et des légendes que sont sortis la science et la poésie. » Et d'ailleurs, Jean Nérol insiste beaucoup sur la poésie. « C'est de l'ornementique religieuse et des cérémonies du culte que sont venus les arts plastiques. » Donc, le patronage, je pense, d'Émile Durkheim est particulièrement utile dans les circonstances. quant à René Girard, même s'il a toujours évoqué la question par petite touche, sans jamais véritablement l'approfondir à ce point, je note qu'il a suggéré dans le bouc émissaire, à propos de la décollation de Jean-Baptiste et de la danse de Salomé, l'hypothèse suivante « Les arts ne sont jamais que la reproduction de cette crise-là, de ce dénouement-là, sous une forme plus ou moins voilée. Tout commence toujours par des affrontements symétriques, finalement résolus dans des rondes victimaires. » Ce qui apparaît comme une intuition féconde chez ces deux immenses penseurs devient une démonstration rigoureuse avec Jean Nérol. Donc, je vous souhaite une excellente conférence. En attendant de vous retrouver au moment des questions. Merci pour cette présentation très complète et très flatteuse. Je vais un petit peu à l'invitation aussi de Benoît à évoquer effectivement la rencontre avec René Girard qui a été pour moi, avant d'être un choc, ça a été une surprise. Parce que, en tant qu'historien de l'art, la rencontre avec René Girard, naïvement, dans mon esprit, dans un premier temps, elle aurait dû se faire sur le terrain de l'imitation. Pour un historien de l'art, la question de l'imitation, c'est une question évidemment centrale. Alors, elle l'est moins aujourd'hui, mais ça a été pendant, disons, toute une ère aristotélicienne de l'art, l'espèce de socle de la théorie de l'art, d'une certaine façon. Pour Aristote, l'art imite. Ce n'est pas qu'il choisit d'imiter, c'est qu'il n'a pas d'autre fonction que d'imiter. Ce n'est pas une option pour l'artiste que d'imiter. L'art imite, tout simplement, parce que, pour Aristote, l'homme, avant de devenir un animal politique, il est d'abord un animal mimétique. C'est parce qu'il est un animal mimétique qu'il pourra devenir un animal politique. Et devenant, cessant d'être le petit d'homme qui devient homme en imitant, pour Aristote, l'imitation reste à l'état d'une fonction qui a besoin d'être satisfaite, comme s'il y avait, si vous voulez, une espèce d'organe qui demande à être satisfait. Alors, par quoi ? Aristote dit par la comparaison. L'homme aime à comparer. Alors, comparer quoi ? Évidemment, pas deux épis de blé, mais un épis de blé avec sa représentation, sa représentation peinte, éventuellement. Et donc, effectivement, ma première approche de René Girard, dont j'avais entendu parler pour ce qu'on appelle la théorie mimétique, justement, c'était voir ce que pouvait dire un penseur sur l'imitation, justement. Bon, et les choses en sont restées là, parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas trouvé, peut-être quelqu'un trouvera, mais moi, je n'ai pas trouvé, si vous voulez, de lien direct entre l'imitation au sens aristotélicien, si vous voulez, et comme, entendons-nous bien, comme base de la théorie de l'art, si vous voulez, et l'imitation dans la théorie mimétique. Et donc, je n'y suis revenu au fond que forcée par ce que j'appellerais, alors, sans fausse modestie, ce que j'espère être une découverte, si vous voulez, mais je m'explique. Dans un travail universitaire qui s'appelle « Une habitation à diriger recherche », j'avais pour projet de travailler sur les représentations mentales des origines de l'art. comment, de siècle en siècle, on se figurait le premier temple, la première maison, la première figure sculptée ou peinte, etc. Et donc, pour mettre à distance les temps modernes des temps dominés par la tradition, je suis allé chercher dans des mythes tout ce qui peut se dire sur l'apparition de l'image, sur l'apparition d'une figure sculptée, sur l'apparition de la peinture, en tant que technique, en tant qu'objet, en tant que représentation, en tant qu'image. Alors, il y avait tout un tas de motifs qui étaient, disons, des motifs attendus, comme par exemple ce qu'on pourrait appeler la sémiogonie, le don des signes, le don des signes par les dieux ou par la divinité ou le don des techniques. par exemple, dans le Charnamé, le livre des rois de Ferdoucy, ce sont les premiers rois légendaires de la Perse qui donnent les techniques au peuple. En Chine, c'est le ciel qui s'amuse à cacher pour ce qui sera la future caste des lettrés, si vous voulez, les signes dans les objets les plus inattendus comme les écailles de tortue, etc. Donc, si vous voulez, ce motif vertical des origines, donc, oui, à côté de ces formes verticales, si vous voulez, des origines qui sont en quelque sorte des dons faits aux hommes, il y a cet autre schéma qui est celui donc de la substitution d'un corps, de la substitution du remplacement d'un corps voué à la destruction par un corps plastique. Alors, évidemment, il n'y a aucun récit mythique qui dise les choses aussi directement. Bien sûr, c'est une question de lecture des mythes qui est toujours forcément un peu structurale au sens où elle est attentive, cette lecture aux formes du récit. Le récit condense un temps qui est un temps anthropologique qui est aussi un temps archéologique, un temps historique. Alors, peut-être que le plus simple, c'est d'en donner des exemples de ces récits. J'en donne un certain nombre dans le premier chapitre du Sacrificiel dans l'art. Ces exemples sont tous tirés de la mythologie grecque, mais il en existe aussi dans le monde de l'hindouisme classique et sans doute ailleurs. Alors, par exemple, pour la Grèce, je pense au mythe de Cléobis et Bithon qui sont les deux fils d'une prêtresse des rats que l'on a-t-elle au char de la prêtresse parce que, nous dit Hérodote, les bœufs ne sont pas arrivés à l'heure. L'heure des bœufs, si vous voulez, c'est-à-dire l'heure de la substitution par l'animal, semble ne pas encore avoir sonné. Et donc, les deux fils de la prêtresse sont honorés pour l'exploit qu'ils viennent d'accomplir et on les enferme dans le temple jusqu'à leur mort. On les glorifie en quelque sorte d'une mort à l'intérieur du temple de la déesse et ils sont et on leur voue donc une représentation sculptée. Alors, on a cru retrouver, ce sont des statues du musée de Delphes en Grèce, on a cru retrouver les deux jumeaux Cléobis et Bithon sous la forme de deux courois très archaïques. Aujourd'hui, les archéologues ne retiennent plus l'identification, mais enfin, peu importe. Et là, on voit bien ce temps qui se compresse énormément. Alors, des mythes de ce genre, il y en a beaucoup en réalité. Il y en a beaucoup et je pense qu'on peut même appliquer la lecture que je propose à un mythe qui semble aller tout à fait à l'inverse de celui qui consiste à aller d'un corps réel vers un corps représenté. Et vous aurez deviné qu'il s'agit du mythe de Pygmalion puisque dans le mythe de Pygmalion, c'est le chemin inverse qui semble parcouru. Alors, en réalité, si on regarde le mythe dans sa totalité, on se rend compte qu'on peut tout à fait maintenir la lecture proposée. on a peu de récits. On a un grand récit qui est celui des Métamorphoses d'Ovide et on a peu d'autres mentions du récit de Pygmalion. Mais enfin, ce que l'on sait, c'est quoi ? C'est qu'on a affaire à un prince chypriote de la cité d'Amatonte qui est une sorte de renonçant dans sa cité. Et renonçant au sens presque oriental du terme, si vous voulez, et pourquoi se met-il en marge de la communauté ? Eh bien, parce que le rituel dans cette communauté est redevenu sanglant, est redevenu violent. Les prêtres et les prêtresses capturent des voyageurs étrangers pour les sacrifier sur les hôtels du sacrifice. Et Pygmalion ne peut le supporter, il se retire et il va produire une statue. Il va produire une statue au rythme où la déesse, nous sommes à Chypre, et la déesse c'est Aphrodite, on est chez Aphrodite en quelque sorte, au rythme où la déesse va transformer les prêtres qui sont des serastes, des prêtres à cornes en taureaux furieux et les prêtresses, les prêtresses, les propétides en rochers. Donc si vous voulez, on a bien là la symétrie inversée qu'aiment d'ailleurs retrouver les structuralistes d'une indifférenciation d'un côté, ces prêtres et ces prêtresses qui se retrouvent dans des formes de bêtes ou de rochers totalement indifférenciés, et la différenciation que produit la création de la statue. Différenciation qui, et ça je dirais que c'est sans doute la pointe peut-être la plus récente du mythe parce qu'il faut quand même avoir une idée d'un naturalisme très poussé pour imaginer la transformation d'une statue de pierre ou d'ivoire en statue de chair. La transformation en quelque sorte vient remercier d'une certaine façon, vient rendre grâce à Pygmalion pour avoir sorti, sauvé la cité des turpitudes violentes dans lesquelles elle s'était replongée. Donc, il semble bien si vous voulez que la production plastique ait participé en Grèce à quelque chose comme une avancée, alors pour le dire peut-être un peu naïvement, une avancée de la civilisation, une avancée vers l'espace de la cité comme un espace de plus en plus pacifié. Alors, évidemment, ce n'est jamais qu'une des voies possibles de la pacification. L'autre reste bien entendu comme René Girard nous l'a appris dans le rituel, dans le rituel sacrificiel. Le premier thème sur lequel s'ouvre le livre du sacrificiel dans l'art, c'est les premières pages de l'Iliade. Dans le livre 1 de l'Iliade, on voit bien, si vous voulez, justement, cet embranchement possible au moment où il s'agit de sauver les Grecs de la peste qu'a envoyée Apollon, l'oracle demande une réparation parmi les hommes, parmi les hommes il s'agit de rendre Chryseis à son père, et une réparation pour les dieux. Cette réparation pour les dieux c'est à la fois le grand sacrifice animal auquel il sera procédé, mais c'est aussi nous dit Homère un beau péan, c'est-à-dire un chant et des danses harmonieuses, c'est-à-dire quand même quelque chose comme une recherche de la beauté. Donc, le beau, la beauté, la beauté grecque, si vous voulez, je pense qu'on peut avancer l'hypothèse d'une invention du beau grec dans ce parallèle, si vous voulez, avec l'orthopraxie du rituel, qui est un travail quand même sur l'anatomie, le rituel, ce qu'on appelait la cuisine du sacrifice, le couteau du sacrificateur, etc. C'est un travail sur l'anatomie, sur l'anatomie animale, mais peut-être précédemment sur l'anatomie humaine, et parallèlement, donc, la représentation du corps, la représentation du corps comme phénomène substitutif et qui travaille aussi, à sa façon, à une pacification à l'intérieur de la cité. Alors, évidemment, à l'intérieur de la cité, si ces origines-là ont quelque véracité, on les a, de toute manière, oubliées. Les Grecs ont un rapport privilégié à l'origine, en particulier à la question des sauvages origines, mais le mythe est là aussi pour voiler en partie cette sauvagerie des origines. Et, que reste-t-il dans la cité grecque et bientôt à Rome, puisque la grande héritière, ce sera Rome, que reste-t-il du sacrifice ? Eh bien, il reste donc le rituel, bien entendu, mais il ne reste sans doute pas que cela. Il reste aussi des modèles de vertu qui sont, en particulier, les grands suicidés que les Romains ont, pour certains d'entre eux, quasiment déifiés. Je pense en particulier à la figure de Lucrèce. Mais, on pourrait également citer la figure de Caton et ces deux personnages qui sont là, pour le coup, des personnages historiques. Lucrèce, un peu plus légendaire, évidemment, que Caton, Caton qui n'a rien de légendaire, c'est le dernier grand républicain romain qui ne veut pas survivre à la république et qui préfère se donner la mort. C'est Caton le jeune, Caton du tic. Ces deux figures me servent de fil conducteur pour la simple et bonne raison qu'elles ont été au centre des réflexions de Saint-Augustin au moment du passage d'un monde de païens vers un monde de chrétiens. Saint-Augustin, vous le savez, écrit la cité de Dieu avec comme entrée principale dans le propos une voix très abrupte puisqu'il s'agit du viol et du suicide consécutif des femmes païennes dans la Rome de 410 qui a été qui a fait l'objet du sac par les Gaudes d'Alaric qui a été vécu par les contemporains y compris par ceux qui n'étaient pas présents comme Saint-Augustin comme un événement d'une importance sans pareil. La ville de Rome prise par les barbares, vous imaginez le choc. Et évidemment, dans ce monde qui est à moitié païen et à moitié chrétien, la partie païenne si vous voulez accuse les chrétiens d'avoir fait la promotion d'une religion qui n'a rien fait pour sauver la capitale de l'Empire et d'autant plus que les envahisseurs, les Gaudes d'Alaric étaient eux-mêmes chrétiens même si c'était des ariens, des chrétiens ariens. Et donc, Saint-Augustin se lance dans l'écriture de la cité de Dieu pour évoquer cette question d'une espèce d'anthropologie comparée entre moeurs païennes et moeurs chrétiennes. Et il arrive assez rapidement dans la question du viol des femmes et de leur suicide qui a été manifestement assez massif parmi la population païenne. et c'est là qu'il pose la question du modèle le modèle étant donc Lucrèce. Alors Lucrèce qui pour Saint-Augustin si vous voulez est coupable elle est coupable d'avoir procédé à un meurtre sur elle-même elle est coupable d'avoir confondu l'âme et le corps en quelque sorte seul le corps a été souillé et c'est pourtant l'âme l'âme elle-même qui qui est détruite par le par le geste par le geste de Lucrèce et et à partir de là si vous voulez on va avoir une sorte de survivance dans le dans le monde dans le monde chrétien du sacrificiel ancien sacrificiel qui est mis donc qui est condamnable aux yeux de aux yeux de Saint-Augustin incontestablement alors il l'est encore plus pour Caton encore plus pour Caton donc un sacrificiel condamnable mais un sacrificiel quand même bon et alors et la question c'est que va devenir cette image du sacrificiel dans la culture du Moyen-Âge et dans la culture des temps modernes deuxième aspect de survivance du sacrificiel alors là c'est un sacrificiel dans l'image et c'est l'image chrétienne c'est l'image chrétienne c'est la question qu'il faut poser je crois avec le terme très fort l'expression très forte de réelle présence cette expression c'est une expression qui est liée au concile au second au concile de Latran II au deuxième concile de Latran qui institue le dogme de ce que on appelle la transubstantiation c'est-à-dire donc la présence réelle du Christ dans les espèces de la communion et en réalité la question de la présence réelle avant de se poser dans le cas de la communion elle se pose dans le cas de l'image elle se pose en particulier à Norian et elle est tellement posée à Norian qu'elle produit une véritable guerre civile ce que l'on a appelé la crise de l'iconoclasme les iconoclastes ne voulant reconnaître dans l'image que des signes seulement des signes et les iconodules voulant adorer l'image pour ce qu'elle porte en elle du prototype c'est-à-dire d'une divinité et alors il ne faudrait pas croire que ce rapport à l'image comme possible réelle présence n'a concerné que l'Orient l'Occident aussi a été concerné si l'on s'en reporte à la somme de saint Thomas la somme de saint Thomas d'Aquin saint Thomas dit bien qu'on doit à toutes les images un rapport d'adoration disons indirect ce qu'il appelle un rapport de du lit en reprenant le terme grec mais on doit à la figure du Christ et à la croix un rapport d'adoration direct qu'il appelle un rapport de latrie donc du fait justement de la présence réelle alors saint Thomas ne parle pas ne mentionne pas n'emploie pas l'expression de présence réelle mais enfin c'est quand même de ça c'est quand même de ça dont il s'agit et bien d'une certaine façon je pense que cette présence réelle c'est un lien entre le monde archaïque et le monde de chrétien tout n'est pas là ce serait si vous voulez un tout petit point très modestement un tout petit point de désaccord avec René Gérard tout n'est pas que rupture absolue de mon point de vue entre le monde de païen et le monde de chrétien il y a des points de passage et je pense que quelque chose comme une réelle présence une réelle présence qui d'ailleurs ne durera qu'un temps puisque cette réelle présence elle sera à son tour rejetée saint Augustin en son temps n'aurait pas voulu en entendre parler on est bien d'accord là dessus et elle sera à son tour rejetée au XVIe siècle par de nouveaux docteurs de l'église je pense en particulier lié à l'archevêque de Bologne Mgr Paléotti qui est un des très grands penseurs de la contre-réforme en Italie qui écrit un traité sur les images et il revient à l'idée d'une sémantique de l'image l'image étant un système de signes comme elle l'était à l'origine pour le pape Grégoire le Grand en 600 lorsqu'il écrit à son évêque cette lettre très souvent citée très célèbre nous vous reprochons d'avoir fait détruire des images parce qu'en fait les images disent quoi adorer et tout étant le quoi adorer cette distance qui est la distance évidemment du signe et les illettrés s'y retrouvent particulièrement de toute manière finalement entre la lettre écrite qui est un signe et l'image peinte ou sculptée sur un mur ou sur une colonne c'est la même chose ce sont des signes si vous voulez et là dessus est venue se greffer l'idée d'une réelle présence et je pense que cette idée elle vient de loin par exemple on a si vous voulez la mort de certains stylites je crois que c'est Daniel le stylite vous savez ces saints orientaux qui vivaient sur qui est tellement qui est tellement adulé par le peuple qu'au moment de sa mort on cloue son corps qui est déjà presque un corps en deux dimensions tellement il a fait de jeûne on le cloue sur une planche et on en fait pratiquement une icône si vous voulez tout de suite donc là vous voyez comment le choc direct du corps et de l'image se produit et en fait ce lien très direct de l'objet corporel et de l'image il y a un autre lieu qui est très connu des médiévistes c'est la relique le passage de la relique à l'image par l'intermédiaire du reliquaire c'est quelque chose qui est évident très 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 important voilà donc si vous voulez le Moyen-Âge fait passer en quelque sorte dans des canaux très très particuliers cette question du sacrificiel et cette question du sacrificiel et bien elle ressort à l'époque moderne ou à la fin du Moyen-Âge et c'est là que nous allons tenter la manœuvre du partage d'écran et voilà alors nous sommes nous sommes à la fin du Moyen-Âge avec une une enluminure qui date de 1470 qui est une c'est un lumineur français c'est un d'ailleurs un très beau livre enluminé qui est conservé à l'Université Nationale et c'est une illustration des origines de Rome de Tite-Live alors qu'est-ce qu'on voit dans la même image alors vous savez que bon les inlumineurs de tradition médiévale aiment regrouper les épisodes sur une seule image mais évidemment on ne les regroupe pas au hasard alors les origines de Rome c'est une série de meurtres en réalité c'est une série de violences et on comprend que ces violences sont reliées entre elles c'est le meurtre de Rémus par Romulus c'est le meurtre de Servius chassé de Rome et c'est le meurtre sur elle-même le suicide de Lucrèce elle est ici violée par Tarkin qui la menace d'une épée et elle se suicide dans la pièce d'à côté dans une sorte là c'est une fameuse bande d'essai alors la violence est partout elle est aussi dans l'accostage des grecs d'aînés qui se battent avec les habitants du Lassion donc si vous voulez on voit bien là une image qui reste fidèle à la condamnation disons augustinienne c'est à dire que le meurtre de Lucrèce sur elle-même fait partie de ces cycles de violences qui marquent les origines de la cité de Rome et au même moment ou à peu près au même moment là en l'occurrence un tout petit peu plus tard nous sommes aux alentours de 1500 Botticelli voit autrement Lucrèce Botticelli voit autrement Lucrèce alors il n'est pas le premier à voir autrement Lucrèce dans la Divine Comédie Lucrèce fait partie des femmes vertueuses et même Caton Caton devient le concierge si je puis dire du du purgatoire pour Dante donc il y a une réhabilitation des grands suicidés chez Dante qui est tout à fait surprenante alors que Dante c'est aussi un grand théologien les humanistes italiens redécouvrent si on peut dire les vertus sacrificielles redécouvrent les vertus sacrificielles et c'est pas tant chez Botticelli le doux Botticelli le délicieux Botticelli qui est à mes yeux l'un des peintres les plus sacrificiels qui soient c'est un peintre qui a une compréhension du phénomène sacrificiel qui est extrêmement aigu alors voilà comment il voit la question de Lucrèce Lucrèce donc c'est le viol d'un côté et c'est le suicide de l'autre mais c'est au centre le corps de Lucrèce déposé sur le forum et qui va donc produire un effet dans le réel et c'est ça évidemment la compréhension néo-païenne si l'on peut dire du phénomène Lucrèce c'est que ce corps sacrificiel doit produire un effet dans le réel et c'est bien pour ça d'ailleurs que les Romains avaient quasiment déifié Lucrèce c'est qu'on lui savait gré d'être à l'origine des libertés romaines c'est-à-dire de l'expulsion des Tarkins et l'établissement de la République romaine et là on voit se former autour du corps qui porte encore le poignard dans la poitrine on voit se former un cercle qui sera celui des soldats qui vont chasser Tarkins alors vous voyez un corps mort produisant un effet évidemment à quoi on pense ? on pense aux dépositions ou aux mises au tombeau contemporaines et pourtant le monde est très différent c'est un monde donc païen alors c'est le cas de Lucrèce c'est le cas de Virginie Virginie qui est une Lucrèce plus historique si vous voulez plus récente c'est un personnage sur lequel pose son dévolu un dessin vir cette caste des prêtres qui à un moment a pris la main sur Rome son père la tue pour éviter qu'elle ne devienne esclave du prêtre et autour de son corps se crée un phénomène tout à fait comparable à ce qui s'est produit autour du corps de Virginie un cercle qui va libérer Rome de la caste des prêtres donc le côté très sacrificiel de Botticelli la calomnie d'appel ça paraît tout à fait évident et même une certaine façon de traiter les nativités ou la nativité parce qu'il n'y a qu'un exemple qui soit aussi étonnant je crois que c'est la dernière nativité alors qu'il en a peint beaucoup c'est exactement la dernière adoration des mages il a peint beaucoup d'adorations des mages Botticelli c'est la dernière en date qui date des alentours de 1500-1505 qui est conservée aux offices et où l'on voit toute l'humanité réunie autour de la Sainte Famille mais des attitudes très différentes et des attitudes d'hostilité c'est-à-dire qu'on sent bien là si vous voulez la possibilité d'un basculement en quelque sorte de la foule dans une foule compacte de possiblement de lyncheurs alors je saute dans le temps et nous arrivons alors vous aurez compris donc que la Renaissance est une Renaissance de retour aux vertus sacrificielles la pointe la plus avancée de la Renaissance de ce point de vue c'est Machiavel Machiavel c'est tout à fait étonnant puisque c'est quelqu'un qui dit vraiment le regret enfin il le dit vraiment non il ne le dit pas vraiment parce que quand même même à une époque de très grande liberté cette haute renaissance des années 1510-1520 on ne peut quand même pas tout dire mais enfin il dit à demi-mot quand même qu'au fond on n'aurait jamais dû abandonner le sacrifice sanglant c'est ce qui permet la force et la force c'est ce qui permet de conserver ses libertés dans une cité et là l'anti-christianisme de Machiavel sur la question du sacrifice elle est tout à fait spectaculaire à mon avis il faudra attendre Nietzsche si vous voulez pour avoir un peu l'équivalent moderne alors le XVIIe siècle c'est un retour à l'augustinisme c'est un retour à Saint-Augustin mais un retour extraordinairement extraordinairement subtil parce que si vous voulez Lucrèce n'est pas rejetée dans un jugement à l'emporte-pièce non on va chercher quand même l'humanité de Lucrèce c'est ce que l'on voit dans une série de tableaux alors là j'ai choisi les œuvres de Guido Rény il y a plusieurs Lucrèce chez Guido Rény et elles sont assez semblables aux figures de Cléopâtre se donnant la mort jusque là rien d'étonnant mais elles sont aussi semblables aux figures de Marie Madeleine si vous voulez donc si vous voulez cette recherche d'humanité qui va culminer avec les deux Lucrèce de Rembrandt qui sont pour Rembrandt des éléments des œuvres dans lesquelles il laisse transparaître un souvenir un souvenir personnel bon je vois que le temps passe et le souvenir personnel de Rembrandt éventuellement j'en parlerai dans les questions mais j'espère que le maître de l'horloge décomptera le temps de la coupure de tout à l'heure alors donc Lucrèce d'un côté recherche d'une humanité de Lucrèce par contre Caton de l'autre alors là Caton non même un XVIIe siècle soucieux de réouvrir les dossiers si vous voulez ne va pas pardonner à Caton son geste Caton reste un furieux qui s'est donné la mort pour spectaculariser en quelque sorte sa propre fin alors c'est vrai dans toute la série des œuvres caravagesques comme vous avez ici un exemple mais c'est vrai aussi dans des œuvres qui paraissent vraiment reconnaître toute la dignité de Caton c'est le cas du tableau de Gershin conservé au musée de Marseille où en fait c'est là que Caton a le plus de dignité mais en fait c'est là que l'on est le plus près de l'évocation que Saint Augustin fait de Caton et donc c'est un Caton qui est en train d'organiser sa mort par souci de conservation de son nom de son image etc. donc je crois si vous voulez qu'au XVIIe siècle quand on nous parle d'exemple de vertus ce fameux thème de l'exemplum ou vertutis il faut se méfier je crois qu'on a plus souvent affaire à des contre-exemples en réalité le contre-exemple peut-être le plus patent dans la mesure où c'est vraiment le tableau qui nous a été donné à voir comme un tableau d'exemple de vertus c'est la mort de Germanicus par Poussin la mort de Germanicus par Poussin c'est peut-être le tableau qui pendant deux siècles XVIIIe et XIXe siècle a été le plus célèbre de Poussin et on y a vu au XVIIIe siècle c'était une image de vertus c'était absolument évident et en réalité je crois que c'est pas de ça dont le tableau nous parle le tableau en réalité nous parle de la mort de ce César qui est Germanicus et qui demande à ses proches de le venger alors il faut être attentif aux détails toujours pareil chez Poussin en particulier voyez ce jeu des deux doigts qui semble se relier à travers l'espace entre donc le Germanicus mourant là au ton verdâtre et le plus jeune de ses enfants ou l'un de ses enfants dont l'âge ne peut correspondre qu'au nom du futur Caligula Caligula qui vengera Germanicus en tuant de ses propres mains Tibère qui avait fait emboisonner Germanicus et dans l'histoire des douze Césars de Suéton il y a un esclave qui essaie de s'opposer qui est mise en croix donc on a un rebond de la violence et il est bien évident que pour un grand prélat qui est le commanditaire de l'œuvre le neveu du pape Urbain VIII qui s'appelle Francesco Barberini et qui est le légat qui essaie de rétablir la paix en Europe entre l'Espagne et la France et qui se présente comme un prince de la paix il est évident à mon avis que ce tableau ne peut pas être un exemple de vertu c'est donc un contre-exemple c'est ce qu'on pourrait appeler c'est ce qu'on appelle un tableau de méditation et cette méditation doit mettre à distance la figure trop souvent donnée comme exemplaire de Germanicus alors au XVIIIe siècle les choses changent à nouveau c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle c'est la vertu civique qui est mise en avant on oublie les leçons de Saint Augustin et on redécouvre évidemment la puissance de j'allais dire de révolution que certaines figures sacrificielles portent à Nel c'est le cas de Virgilie ici qui est représentée par Boyen au milieu du XVIIIe siècle et qui est tout à fait conforme à ce que Montesquieu par exemple dit des grandes figures sacrificielles de la Rome antique qui ont agi dans le réel alors même si Montesquieu a une position très particulière parce qu'en fait Montesquieu n'est pas du côté de la République ancienne il est du côté de la monarchie constitutionnelle moderne dont le modèle est anglais mais il reconnaît bien la puissance d'action en quelque sorte la puissance d'effet dans le réel des grandes figures sacrificielles et c'est précisément ce que l'on cherche au XVIIIe siècle c'est pour ça que quand on revient sur Lucrèce en fait l'axe de la composition ici dans le tableau de Gavin Hamilton le montre bien c'est plus Lucrèce elle-même qui intéresse c'est Brutus qui est en train de créer l'institution civique de la République en jurant sur le corps de Lucrèce de chasser les Tarkins bon c'est la mort dans l'âme je vais passer sur le tableau de le tableau de Fragonard le Corrissus et Caliro de Fragonard je dis la mort dans l'âme parce que ça peut être le plus beau tableau du XVIIIe siècle français pour en arriver au moment si vous voulez où l'histoire et la représentation vont en quelque sorte se rencontrer ce moment ça va être un moment de violence évidemment ça va être la révolution et même l'empire alors évidemment il y a un personnage qui va regrouper les deux phases du point de vue de l'histoire de l'art c'est David je fais un sort très important au personnage de David parce que c'est aussi un peintre sacrificiel mais c'est un peintre sacrificiel pour qui le sacrifice animage et le sacrifice dans l'histoire dans l'histoire en marche dans l'histoire présente se tresse ensemble se combine ensemble alors il est sensible à la question du sacrifice tout de suite avant même la révolution là vous avez le grand envoi de Rome puisqu'il a été pris de Rome et donc il était soumis aux grands envois officiels c'est le bûcher de Patrocle sur lequel on juge on fait monter les corps les corps des soldats troyens que l'on est en train de massacrer sur l'autel du sacrifice et qui vont participer au grand bûcher en l'honneur enfin le grand bûcher du corps de Patrocle vous avez ici le corps d'Hector qui a été traîné au pied de la ville de Troyes alors bon sacrificiel évidemment les Horaces les Horaces fondant de leur vie à la patrie et permettent au passage à David de devenir peut-être le peintre le plus célèbre d'Europe en 1785 en 1789 la rencontre se fait avec l'histoire alors ça c'est les grands coups de chance de David David peint Brutus le personnage qui avait juré sur le corps de Lucrèce et Brutus est ici représenté au moment où il est le fondateur de la république romaine ses deux fils ont comploté contre la république il les a fait juger et condamner et on ramène leur corps décapité dans la maison familiale sous le regard éploré de la mère et des sœurs et le tableau est présenté au salon l'été 1789 vous imaginez comment il est reçu il est reçu évidemment David devient le peintre de la révolution devient le peintre de la révolution immédiatement alors ce peintre de la révolution bon là aussi je ne vais pas m'attarder sur toutes les œuvres de David le sacrificiel est évidemment très présent dans ce geste unanime du serment du jeu de pomme et il l'est surtout dans ce qu'on peut appeler les trois icônes révolutionnaires de l'année 1793 début 1794 que sont le Le Pelletier de Saint-Fargeau tableau qui a été détruit par la fille de Le Pelletier qu'il avait racheté à la mort de David en 1825 pour le brûler donc vous voyez le sacrificiel s'est inscrit pratiquement aussi dans l'œuvre elle-même parce qu'elle ne voulait pas que le souvenir d'un père révolutionnaire vienne entacher la famille et le second est évidemment le plus connu c'est le Marat assassiné du musée de Bruxelles du musée de Bruxelles et le troisième est conservé au musée Calvée d'Avignon c'est le Barat le jeune Barat qui est une sorte de soldat inconnu même s'il a un nom et que Robespierre décide de panthéoniser le tableau de David devait avoir une sorte de valeur de bannière pour traverser Paris et entrer dans le panthéon ces trois œuvres je pense viennent pratiquement retrouver quelque chose comme l'idée d'une réelle présence d'une sacralité de l'image et même lorsqu'il s'agit de sortir de la révolution David est incapable de se défaire du sacrificiel le tableau de la sortie de la révolution ce sont les Sabines évidemment puisque Sabins et Romains décident de mettre fin à une sorte de guerre civile en 1799 c'est le tableau pour David de la sortie de la révolution et bien Hercili qui fend la foule et qui avec les autres femmes romaines viennent déposer les enfants au pied des combattants c'est évidemment on reste évidemment toujours dans la même optique et alors c'est vrai aussi pour l'Empire les temps restent violents ils le deviennent même en nombre de morts bien plus encore sous l'Empire que sous la révolution et j'avance l'hypothèse si vous voulez d'une composition sacrificielle dans le sac on sait que il a été très difficile pour David de mettre au point le personnage de Napoléon puisqu'il se couronne lui-même et ne pouvant être vu que de profil dans le système de panorama choisi par David se couronnant à deux mains ça ne marche pas se couronnant d'une seule main c'est ce qui avait été envisagé c'est pas très heureux non plus on a l'impression d'un bourgeois qui est en train de lever son chapeau et donc David a choisi si vous voulez le couronnement de Joséphine Joséphine agenouillée devant l'Empereur avec le délai qu'il a fallu à David pour peindre le tableau entre le sacre 1804 et sa révélation 1807 si vous voulez on sait en 1807 que Joséphine est sacrifiée elle est sacrifiée à la dynastie on le sait déjà elle ne pourra pas avoir d'enfant et donc elle est une figure sacrificielle d'une certaine façon c'est encore plus vrai évidemment pour la remise des aigles qui devait faire partie d'une salle du sacre au Louvre qui n'a jamais été mise en place la remise des aigles qui est au musée de Versailles aujourd'hui la remise des aigles qui à l'origine devait comporter une allégorie David n'aime pas les allégories mais de temps en temps il s'y risque et puis finalement il l'a abandonné l'allégorie que fait-elle c'est une victoire qui jette sur la tête des officiers de la grande armée des jeunes officiers de la grande armée à la fois des couronnes et des guirlandes c'est-à-dire des bandelettes les bandelettes du sacrifice le Léonidas au Thermopy là ça se passe complètement de commentaires l'autosacrifice des trois sens partiels alors il est bien évident si vous voulez qu'au sortir de la révolution et de l'Empire de cette grande phase de violence la violence dans l'image devient insupportable dans le romantisme français en particulier la violence va refuer considérablement et c'est le moment c'est le moment de l'intériorisation du schéma sacrificiel le premier bouquin donc s'appelle du sacrificiel dans l'art c'est un peu une façon de faire son oeuvre dans le nid d'un titre déjà existant le spirituel dans l'art de Kandinsky et le second aurait pu s'appeler du sacrificiel dans l'artiste évidemment ça sonne un peu bizarrement mais c'est bien de ça dont il s'agit on passe du sacrificiel dans l'image qui va jusqu'à recréer quelque chose comme une réelle présence sacrale sacrée dans l'image on passe à un sacrificiel à nouveau un sacrificiel donc intériorisé par l'artiste et c'est au 19ème siècle le schéma qui va s'imposer et qui fait l'objet du deuxième livre sur lequel je ne m'attarderai pas j'en fais juste une conclusion de mon propos il est bien évident si vous voulez que quand Gauguin se peint lui-même en Christ au Jardin des Oliviers ça n'a strictement rien à voir avec un hommage à la religion chrétienne quand on lit on a beaucoup de textes de Gauguin il écrivait assez bien il y a un côté presque déjà un côté céline chez Gauguin c'est vraiment étonnant l'écriture de Gauguin et il est évident que ce n'est pas ça qui l'intéresse mais c'est de se couler dans la matrice sacrificielle alors cette matrice sacrificielle dans le sacrifice imaginaire le tome 2 si l'on peut dire de l'aventure commence avec la figure de Rousseau Rousseau étant à mes yeux celui qui a si l'on peut dire rodé cette figure alors c'est presque un peu accidentel parce que Rousseau c'est une part de psychologie c'est une part de biographie etc tout ça mêlé qui amène Rousseau donc à se définir comme un unique au centre d'un monde hostile et évidemment être unique au centre d'un monde hostile ça va faire rêver les artistes ça va faire rêver les artistes les artistes vont vouloir se couler dans ce moule là dans cette dans cette structure là pourquoi ? parce que c'est être à distance de tous et être à distance de tous il faut bien se rendre compte que ça donne une liberté de création qui est tout à fait considérable après tout il faut bien se poser la question aussi de la vitesse de la modernité au cours du 19ème siècle qu'est-ce qui produit cette vitesse ? et bien c'est que il n'y a plus ce frottement des proches à l'époque de Fragonard Fragonard était proche de ses contemporains de Greude etc. là évidemment quand on fait le vide autour de soi et que l'on désigne son entour comme une sorte de cercle d'hostilité à distance ça donne si vous voulez un champ de création qui est qui est évident pour les artistes pour les artistes modernes Gauguin a voulu nous laisser une œuvre au testament souvent les historiens disent œuvre au testament là c'est vraiment une œuvre au testament d'où venons-nous que sommes-nous allons-nous ça c'est vraiment une œuvre au testament parce qu'il l'a laissée après enfin dans l'idée de se couvrir et son corps aurait dû être mangé par les fourmis nous dit-il dans la montagne sacrée qui est représentée à l'intérieur du tableau donc d'une certaine façon il se met lui-même il met lui-même sa présence sacrée à l'intérieur en l'intérieur du tableau alors à la fin du siècle ça devient cette image donc de l'unicité de l'artiste devient une presque un lieu commun c'est le moment des uniques les uniques au pluriel et les uniques se multiplient effectivement à la fin du siècle alors c'est le cas de James Hensor ici vous voyez au milieu d'une foule dont c'est peu de dire qu'elle paraît hostile ou bien entre le bourgeois et le juge peut-être ici sous forme de Christ là je prends les images les plus caricaturales si vous voulez alors bon on va s'arrêter sur les artistes de Vienne la Vienne de Klimt ou de Ganschil ici Kokoschka pour l'exposition de la galerie Versturm qui se représente donc avec une plaie béante sur la poitrine il est suivi par un autre artiste de la sécession viennoise qui est Max Oppenheimer et c'est tout à fait amusant parce que évidemment Kokoschka vient chercher querelle à Oppenheimer l'unique c'est moi c'est moi l'artiste souffrant etc et tu viens me voler mon image et au fond tout le monde est unique et tout le monde réclame cette sacralité du martyr dans la Vienne qui est aussi la Vienne de Klimt voilà Egon Schill qui se représente pratiquement en Saint-Sébastien c'est un autoportrait tandis que Klimt est peut-être un tout petit peu plus mesuré mais vous voyez il pose dans des tenues qui sont des tenues de prophètes en quelque sorte ce qu'on retrouverait d'ailleurs dans la France des Nabis à la même époque ou celle du Sarpe et l'Adam et des Salons de la Rose-Croix etc et on mesure bien là si vous voulez la part de sacralité que les artistes pensent avoir endossée et d'une certaine façon thésorisée au cours du siècle écoulé depuis la révolution romantique en devenant ces figures de l'unique qui sont au cœur de cette religion de l'art qui aura été la religion des modernes voilà alors en conclusion juste deux mots l'idée serait de faire une trilogie de continuer l'aventure vers le XXe siècle alors au XXe siècle la structure sacrificielle donc vous voyez qu'elle a déjà subi un certain nombre donc de reconfigurations au cours des temps au XXe siècle la configuration sacrificielle c'est quoi ? et bien c'est vous devinez si vous voulez que l'intériorisation du sacrifice au moment de la guerre de 14 ou de la seconde guerre mondiale ça aurait quelque chose de dérisoire en réalité et donc qu'est-ce qui se passe ? la violence ressort la violence sort à nouveau dans l'œuvre et elle va nourrir en particulier alors elle va nourrir ce qu'on appelle l'expressionnisme elle va nourrir le dadaïsme elle va nourrir les quantités de courants modernes au cours du XXe siècle et elle va nourrir là on le sait bien parce que ce sont des images que l'on prend dans la figure d'une certaine façon elle va nourrir le cinéma elle va nourrir les cinématographies nationales d'une façon ou d'une autre au cours du siècle du siècle écoulé voilà donc alors ça c'est un c'est un travail qui est en cours qui n'est pas du tout rédigé voilà et qui sera le troisième volet donc pour former une espèce de triptyque si vous voulez des rapports entre art et violence dans le monde occidental voilà j'en ai terminé avec en fait j'ai un peu profité de la coupure parce que je crois qu'elle n'a pas duré aussi longtemps j'ai un tout petit peu sans doute dépassé le temps imparti et donc maintenant on a un peu de temps quand même pour le le dialogue les questions les réflexions communes etc moi j'en ai une qui me vient à la suite de cette magnifique présentation et de ce qui constitue déjà de plus de 600 pages extrêmement impressionnant c'est peut-être pourriez-vous nous dire comment finalement on bascule en peut-être une heure mettons une cinquantaine d'années ou pas guère plus entre ce premier tome que vous faites aller jusqu'à jusqu'à Jéricho et de la croix et ce deuxième tome que vous faites comment est à Rousseau donc on voit bien qu'il y a un chevauchement et qui nous fait passer d'une représentation du sacrificiel dans ce que vous avez appelé et suggéré comme étant le sacrificiel intégré par l'artiste l'artiste se posant lui-même en sacrifié et s'imposant en sacrifié se mettant à la fois au centre du jeu et à distance du monde pour parler de ce qui se passe donc comment en fait grosso modo jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et comment le XIXe siècle moderne alors vous le dites mais je préférerais que vous nous l'indiquiez vous le dites naturellement dans vos ouvrages comment on passe finalement d'un paradigme à l'autre qui est un paradigme sans être l'inverse qui est quand même extrêmement différent du premier de la représentation sacrificielle dans l'art à la représentation sacrificielle de l'artiste lui-même oui c'est une question effectivement je ne comprends rien pourquoi on peut se poser cette question parce qu'effectivement l'effet de tuilage en quelque sorte entre les deux livres peut être un peu déstabilisant alors c'est vrai que c'était compliqué alors je dois dire que c'est à Benoît Chantre que je dois l'existence des deux livres parce qu'à l'origine il n'y en avait qu'un mais Benoît m'a dit c'est beaucoup trop gros tu ne trouveras jamais aucun éditeur qui te prendra une telle quantité de signes et donc il a fallu couper et là c'était assez compliqué parce que bon je ne voulais pas couper le premier avec la fin de la révolution ça me paraissait une fin trop dure je ne voulais pas finir là-dessus donc il y a un chapitre effectivement qui s'appelle l'intériorisation du sacrifice où on est déjà dans ce temps dans ce second temps mais on y est avec des artistes qui d'une certaine façon sont à la fois restent à la fois fidèles à une représentation de la violence je pense à Géricault en particulier mais c'est vrai aussi de Delacroix et qui commencent à intégrer petit à petit justement le schéma du sacrifice intériorisé et alors le second volume commence avec la figure de le personnage de de Rousseau qui aurait peut-être il n'était pas inscrit dans l'histoire qu'il devienne une matrice comme je le dis souvent je parle souvent de la matrice Rousseau du modèle du modèle Rousseau ce n'était pas du tout inscrit dans l'histoire cette affaire-là si vous voulez un personnage aussi singulier à la limite il aurait pu rester singulier bon mais qu'est-ce qui se passe je pense que la violence des temps le bloc révolution-empire qui concerne d'abord la France mais qui concerne finalement toute l'Europe va rendre impossible ce qui s'est fait tout au long du 18e siècle à savoir jouer avec le feu sacrificiel si vous voulez quand on voit la peinture Rococo car le vent de l'eau qui multiplie ces images qui sont quand même des images en réalité qui sont des images atroces il n'y a rien de plus atroce qu'un sacrifice et le 18e siècle a beaucoup joué avec ça en littérature ça débouche sur quoi je dirais que ça débouche sur Sade et dans les arts plastiques ça débouche sur sur cette très très grande proximité entre l'image et l'histoire à l'époque de David et donc au sortir de cette de cette séquence là si l'on peut dire révolution-empire il y a au sortir ou même déjà pendant parce qu'en Allemagne ça commence aux alentours de 1800 il y a ce grand renversement qui consiste à endosser la fonction sacrificielle et on comprend très vite la puissance sacrale que l'on peut en tirer si vous voulez j'ai beaucoup d'admiration pour Paul Bénichoux Paul Bénichoux m'a beaucoup été utile pour comprendre le XVIIe siècle les morales les morales du grand siècle mais Paul Bénichoux est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Sacre de l'Écrivain et mais finalement c'est presque un peu métaphorique chez Paul Bénichoux le sacre je crois moi que ce sacre comme sacralisation recherche de sacralisation je pense qu'il ne faut pas le prendre au sens métaphorique il y a quelque chose là comme une une redéfinition du sacré dans le courant du XIXe siècle à partir de la révolution romantique la révolution romantique c'est un terme auquel je tiens beaucoup il y a deux révolutions aux alentours de 1800 il y a une révolution politique et puis il y a une révolution des représentations mentales etc dont l'épicentre si on prend l'idée d'un tremblement de terre et sans doute en Allemagne mais c'est une c'est une double révolution merci beaucoup je laisse la parole à nos amis qui nous ont rejoint en nombre donc je ne sais pas comment on va s'organiser pour la prise de parole oui bien je peux te dire tu m'entends Jean ? j'entends tout à fait parfait très très bien je te remercie de m'avoir mis dans la position du grand prêtre celui qui coupe l'oeuvre en deux qui découpe le poulet en deux Hölderlin disait que dans toute oeuvre d'art il devait y avoir une césure fondamentale dans ta grande oeuvre dans ton grande oeuvre il y a dorénavant une césure puisque la voilà coupée en deux le caractère extrêmement probant de ton propos apparaît de plus en plus au fur et à mesure où défilent les images et où quand on a compris où tu nous mènes il suffisait à la limite que tu les fasses se défiler en donnant leur titre pour donner raison à ton interprétation je voudrais simplement juste que tu reviennes sur ce que tu m'avais dit être pour toi le choc heuristique le choc herméneutique même que fut la découverte de l'intuition girardienne dans ton approche d'historien de l'art qui n'a pas commencé en quelque sorte avec René Girard exactement c'est à dire que comme je le disais tout à l'heure un petit peu à l'introduction c'est que sur le terrain de l'imitation qui est très important pour les historiens de l'art la rencontre ne s'est pas faite et si vous voulez elle s'est faite de façon empirique et évidemment les historiens les historiens de l'art on tient beaucoup à l'empirique si vous voulez à voir des schémas mythiques que je ne pouvais pas comme ça comprendre seul et bon voir qu'ils faisaient appel à une violence qui était bien souvent une violence sacrificielle ou sacrificielle voilée et là à faire appel à René Girard et alors là voilà je me suis dit ça a permis de tout comprendre effectivement à un moment ça m'a permis de tout débloquer de tout comprendre et du coup je parlais bon je ne veux pas faire de l'égo-histoire ce n'est pas le propos mais là on était vers 2005 et finalement j'en ai pris pour 5 ans je commençais à écrire en fait alors ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'on le dit souvent aux étudiants vous savez ne croyez pas qu'on fait la recherche d'un côté et puis on la met on passe à l'écriture de l'autre côté non non quand écrire c'est continuer à chercher et effectivement là en mettant à plat mes différents enfin je dis les différents modèles d'origine un m'est apparu et celui-là sans René Girard je n'en pouvais rien faire en quelque sorte il m'a fallu si vous voulez la puissance d'interprétation de René Girard et c'est à ce moment-là que oui je peux vraiment dire que je suis devenu Girardien parce que là j'ai tout lu je crois à peu près à peu près bon et voilà et bon ce qui m'est au départ j'avais l'image d'une fusée à trois étages l'étage mimétique le sacrificiel et l'anthropologie chrétienne et puis finalement aujourd'hui je vois les choses beaucoup plus en cercle c'est pas bon et donc c'est pour ça qu'il faut je crois il faut tout prendre chez René Girard il ne faut pas le découper comme dans la cuisine sacrificielle pour voilà bon et mais le fait que ça ait que cette rencontre se soit fait pour comprendre un phénomène je crois que bon ça ça m'était ça ne m'était jamais arrivé ça ne m'était jamais arrivé il y a des auteurs je sais pas je pense à Jean-Joseph Gou par exemple qui a une capacité comme ça d'explication que je trouve formidable en fait je dois dire j'adore les auteurs à une seule idée en quelque sorte à une idée et on tire c'est le cas de Gou c'est le cas de René Girard enfin et voilà là en fait quand on quand on va chercher un auteur et qu'il permet d'avancer c'est que c'est que ça marche merci Jean il y a Bernard Bernard Perret veut prendre la parole oui alors ce que je trouve passionnant dans votre exposé c'est cette mise en évidence d'une affinité particulière et qui joue dans un dans une direction bien particulière entre entre l'image le sacrifice et le sacré et ça m'amène à une à une réflexion sur le hiatus qu'il peut y avoir entre le romantisme le personnage romantique tel qu'il apparaît dans ce dans ce peintre qui se qui se montre en sacrifié et le héros romantique tel que Girard le voit dans le roman dans mensonge romantique et vérité romanesque et ce 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 décalage en quelque sorte entre les deux modes d'expression il apparaît dans le fait que pour Girard les le sommet du roman le sommet de la littérature c'est dans la le dévoilement et le la conversion la conversion romanesque qui qui amène finalement à une au déploiement d'une attitude critique à l'égard de la de la posture romantique alors ma question c'est il semble pas qu'on ait dans la dans la peinture au fond quelque chose de complètement parallèle donc il y a en réalité ça 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 montre bien je trouve ça tout à fait passionnant ça ça renforce cette idée que il y a un effet propre des modes des modes d'expression sur sur la manière dont on s'empare d'une problématique d'une certaine manière vous l'avez dit vous-même quand vous avez dit que quand on commence à écrire on continue la recherche donc je pense que quand un romancier de génie prend au sérieux son travail de de faire la vérité sur le sur le sur le désir sur la vie de ses personnages il est amené à une certaine forme de dévoilement et et ma question c'est qu'en est-il pour l'image est-ce que l'image possède enfin est capable de de produire de la une espèce de un récit critique sur 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 ce qu'elle montre ou est-ce qu'elle est par essence davantage jouée à à la reproduction et à la au fait de magnifier finalement ce qui est toujours en lien avec son l'image même de son de son origine violente archaïque sacrificielle etc voilà je ne sais pas si je me suis fait bien oui oui je comprends très bien la question c'est une question passionnante bon je crois que je ne pourrais pas y répondre complètement mais a priori on s'attendrait à ce que l'image avec ces différents niveaux de signification bon on pense je ne sais pas à des très grands historiens de l'art comme Panofsky qui montrait bien qu'une image c'était une série de degrés de signification on s'attendrait à ce que l'image justement s'intègre parfaitement à ce à ce jeu du dévoilement et je dois dire que pour les périodes là que j'ai que j'ai étudié la littérature garde un privilège alors je m'explique je bon tout à l'heure je suis passé très très rapidement d'ailleurs je ne m'y suis pas arrêté je passe la mort dans l'âme sur le tableau de Fragonard le Corésus et Caliroué en fait ce tableau je ne l'analyse pas en tant que tel ce que j'analyse c'est la description qu'en donne Diderot dans ses dans ses salons et ce qui m'a énormément frappé c'est que Diderot a une compréhension littéraire du phénomène sacrificiel alors qu'il est incapable d'en avoir une compréhension philosophique en tant qu'auteur du en tant qu'auteur du de plusieurs articles de l'encyclopédie par exemple il lui arrive de parler de la question du sacrifice bon il en parle comme Voltaire si vous voulez en tant que en tant qu'auteur littéraire comme s'il y avait là une espèce de clivage en tant qu'auteur littéraire il n'en parle pas du tout de la même façon la religieuse la religieuse une figure sacrificielle on ne peut plus mais le sacrificiel est présent aussi dans le neveu drama et alors la compréhension dont il témoigne dans le propos qu'il tient sur le tableau de Fragonard est tout à fait tout à fait étonnante alors pour avoir ces phénomènes de dévoilement successifs je crois qu'il faut attendre un peu effectivement le 18ème siècle des images mais le 17ème oui quand j'ai montré tout à l'heure la série de Guido Rény les différentes figures de Lucrèce on en comprend l'ambiguïté c'est de l'ambiguïté là dont on parle d'une certaine façon c'est de la polyvalence polysémie etc on en comprend l'ambiguïté que si on les compare par exemple à Marie-Madeleine et effectivement là quand on les met à côté on comprend que de ce personnage qui est en principe condamnable et bien on va quand même essayer de sauver quelque chose comme une humanité froissée meurtrie etc et donc là l'image nous dit de l'ambiguïté et donc nous oblige à ces formes de dévoilement et ça c'est quelque chose évidemment qu'on retrouvera beaucoup au 19ème siècle et au 20ème d'une façon sans doute assez différente donc ce que vous disiez au début monsieur Perret me paraît très juste c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la diversité des expressions artistiques c'est vrai que l'expression picturale par exemple n'est pas ne se dévoile pas de la même façon que le roman etc et c'est la raison pour laquelle je me suis autorisé justement à parler beaucoup de littérature dans les deux bouquins ce que je n'ai pas fait aujourd'hui mais la littérature est très présente surtout dans le second où je crois d'ailleurs que je parle plus de littérature en fait que de peinture ou d'art plastique pour cette raison-là c'est qu'avec les arts plastiques seuls je ne pouvais pas tenir le même propos alors qu'en principe c'est plutôt mon rayon c'est ce qu'on peut dire professionnellement de parler des arts plastiques mais avec les arts plastiques seuls je ne pouvais pas tenir le propos merci merci qui souhaitent prendre le rôle monsieur Tullo c'est-à-dire oui et non c'est un peu la même question est-ce qu'il y a dans cette affaire des œuvres qui reflètent au sens de Girard et des œuvres qui révèlent c'est-à-dire est-ce qu'il y a des œuvres qui somme toutes sont des symptômes de la structure sacrificielle de l'image et des œuvres qui au contraire font la généalogie d'elles-mêmes en tant qu'image et qui savent à leur propre sujet d'où elles proviennent jusqu'à quel point l'image est douée du savoir de sa provenance oui j'aimerais pouvoir le dire du tableau du tableau de Fragonard mais là je ne le dirai pas en revanche quand je disais tout à l'heure que Botticelli est un peintre sacrificiel là il y a quelque chose de l'ordre d'un savoir voilà de ce type de savoir qui ne se sait pas explicitement mais qui se donne quand même à voir je pense que la façon par exemple de ne pas représenter le corps de Virginie dans le pendant les deux tableaux très en longueur ce sont des cassonnes ou des têtes de lit le fait de ne pas représenter le corps de Virginie je pense que voilà là il y a quelque chose de cet ordre là c'est à dire que bon autour d'un point aveugle se produit voilà commence à s'amorcer un effet de réel bon et ça je pense que là il y a une oui il y a une réflexion proprement picturale qui tient de ce oui de ce ressort très profond là je crois mais c'est c'est pas quelque chose que qu'on retrouve aussi fréquemment il faut aussi se souvenir que bon jusqu'à très tard dans l'histoire de la peinture un peintre il peint avec des commanditaires etc les marges peut-être les latitudes ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le domaine de l'écriture mais le phénomène existe il est sans doute moins fréquent qu'en littérature bon il y a aussi il y a deux tableaux sur lesquels je suis passé un peu malheureux de ne pas m'y arrêter parce que bon ce sont les deux Lucrèce et deux Rembrandt 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 retrouve à travers Lucrèce quelque chose d'une profondeur d'humanité qui est absolument inouïe bon et ça ça c'est quelque chose qui ne peut pas se dire en littérature là pour le coup l'effet de l'effet d'inter subjectivité avec la présence de Lucrèce peinte par Rembrandt ça je pense que il faudrait chercher beaucoup avant d'en trouver l'équivalent dans un poème évidemment c'est cette question de la présence si vous voulez et là on n'est pas dans quelque chose au sens strict d'iconographique au sens d'une application des codes c'est bien c'est bien autre chose c'est bien autre chose puisqu'en deux mots si vous voulez bon il y a très probablement dans ces deux figures de Lucrèce le portrait d'Hendrik qui est la seconde compagne de Rembrandt sa première femme qui s'appelait Zaskia a demandé pour que Rembrandt puisse être son héritier elle était plus riche que lui que Rembrandt ne se remarie pas et donc il a vécu maritalement avec Henrik et Henrik a été a fait l'objet d'une convocation par le concessoire protestant d'Amsterdam où elle a été traitée de prostituée elle a été ça a été ça a été l'opprobre et peu de temps après elle est morte et pour Rembrandt évidemment c'est un poids qu'il porte aussi parce que bon il a finalement préféré l'héritage de sa première femme bon et donc ces deux tableaux le mot dommage est très en dessous de la réalité c'est bien plus que des hommages c'est bien plus que des hommages évidemment et là Lucrèce évidemment vient apporter une dimension et qui n'est pas une dimension iconographique au sens d'un code Gilles Tenot a une question peut-être sur le troisième tome oui Gilles Tenot demande si le oui la question portait sur je me disais puisqu'il y a un tome 1 et un tome 2 tome 3 est-ce que ça pourrait être la question du sacrifice de l'art parce que je veux dire des champs de marques d'aurore en passant par le surréalisme en allant jusqu'à l'art contemporain on a peut-être cette question du sacrifice de l'art en tout cas de certaines techniques et autres et voilà j'avais envie de vous entendre là-dessus oui il y a cette question en fait cette question-là elle est presque déjà posée au XIXe siècle elle est même posée très tôt au XIXe siècle elle est posée d'emblée dans la chez les peintres de l'époque romantique je ne suis même pas sûr qu'on puisse les appeler des peintres romantiques les jeunes peintres de l'atelier de David qui se sont donnés pour que l'on a appelé les barbus ou les méditatifs qui étaient amenés par un artiste du nom de Maurice Kay Q-U-A-Y parfois écrit avec un S même l'orthographe de son nom n'est pas très fixé on a un portrait de lui qui n'est pas un autoportrait on a peut-être une étude de lui au musée d'Aix-en-Provence et tout ce qu'on a mais on a surtout des témoignages qui font de lui et de ses proches des renonçants qui vivent qui vivent pratiquement comme des ascètes hindous si vous voulez sur des nattes etc ils se laissent pousser la barbe donc ce sont des lecteurs d'Homère qui s'intéressent à tout ce qui est archaïque et ils ils sont à la recherche d'une telle pureté qu'ils cessent de peindre purement et simplement ils cessent de peindre voilà alors bon ça c'est une expérience très 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 singulière au début Maurice Kemmer en 1803 donc c'était une expérience très très précoce mais je 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 me demande si vous voulez si la mise en danger de la poésie par mal armé n'est pas aussi de cet ordre là mise en danger c'est la mise en danger de la compréhension de la poésie c'est-à-dire ce qui fait poésie quand même ce qui fait le poème c'est quand même le fait d'être lu si vous voulez et et mal armé joue avec avec ça sans doute pour pour pousser la la poésie jusqu'à un degré extrême qui serait ce qu'on appelle dans dans l'art contemporain le non-art si vous voulez le 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 moment de tremblement entre art et non-art il est déjà en quelque sorte expérimenté au cours du XIXe siècle il l'est même aussi d'une certaine façon chez Baudelaire quand Baudelaire parle de l'effet de l'effet Wagner l'effet Wagner pour lui c'est une sorte de monochrome blanc et on est là aussi à la limite en quelque sorte ces points limite effectivement ont été très non pas très ont été un peu touchés comme ça ponctuellement au XIXe siècle oui effectivement et la destruction qui était à l'ordre du jour dans la dans la peinture dans la peinture moderne si on pense à Picasso par exemple c'est évident Picasso ne reconstruit la figure que pour mieux la détruire et on pourrait dire que le moment positif de la création chez Picasso c'est le moment négatif de la destruction c'est très très visible par exemple pour la séquence retour à l'ordre donc il reprend le dessin ingresque dans les années de guerre 1914 un très très beau dessin magnifique le portrait de Stravinsky de Satie etc c'est un portrait très célèbre il reconstruit la figure et en 1925 la danse de la tête galerie destruction absolue on met tout à plat et là évidemment ce sont des moments de création tout à fait tout à fait puissants chez Picasso donc si vous voulez destruction de la figure création de la figure c'est du côté de la destruction que la création est la plus intense si vous voulez le temps passe peut-être faudrait pas que je je pense à quelque chose qui a été pour moi tout à fait fascinant c'était vous savez l'exposition de la collection Chchoukine qui a eu lieu à la fondation Louis Vuitton il y a quelque chose comme 5 ou 6 ans maintenant ou 6 ou 7 ans le catalogue d'exposition contient une anthologie de la critique d'art russe voyant arriver en Russie les oeuvres en particulier de Picasso et alors ça c'est tout à fait fascinant parce que vous avez là-dedans vous avez deux types de critiques vous avez le critique occidentalisée si vous voulez alors le critique occidentalisée rien ne l'étonne et puis vous avez vous avez le critique j'allais presque dire d'Ostovievskine celui qui passe presque directement de l'icône à un tableau de Picasso et évidemment ce qui lui apparaît c'est la destruction de la figure humaine et ça personne n'est capable de le dire en Occident il faut il faut être un russe aux limites du monde occidental si vous voulez en 1905 mais d'ailleurs Chchoukine lui-même disait que Picasso il y a quelque chose de diabolique parce qu'effectivement ces auteurs qui sont des auteurs orthodoxes l'idée qui leur vient tout de suite c'est l'idée du démoniaque parce que le démoniaque c'est la violence et c'est la destruction et là on voit la puissance de création des modernes occidentaux quand on la mesure à l'aune de cette réception qui est une réception dans un monde qui est encore un peu traditionnel en tout cas pour certains de ces auteurs et voilà et donc là parce que on est tellement l'art contemporain nous a d'une certaine façon a créé une cuirasse le disruptif comme on dit aujourd'hui la puissance de destruction etc qui est à l'oeuvre dans l'art contemporain on s'en rend dans l'art du XXe siècle on s'en rend presque plus compte je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question d'ailleurs oui Jean tu m'entends ? oui tout ce que tu viens de dire est tout à fait passionnant je voudrais connaître ton opinion sur l'exposition de Beaubourg Trace du Sacré oui je sais que tu avais à l'occasion de cette exposition tu avais mené avec René Girard un dialogue qui est resté vraiment je crois alors l'exposition elle-même c'était un peu un fourbi de tout ce qui peut de près ou de loin apparaître comme relevant du sacré je pense qu'il y aurait une très grande mise en ordre à faire alors peut-être à partir des oeuvres qui étaient présentées là parce que les actionnistes viennois qui se font pisser le sang à côté d'auteurs pour lesquels la notion de sacré est une notion je vais presque dire respectable si vous savez si on ne fait pas un effort de classification c'est un peu à n'y rien comprendre et j'avoue que cette exposition qui était très 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 intéressante par la richesse de ce qu'elle présentait moi sur le moment alors en fait les expositions il faudrait toujours les visiter deux fois je crois que celle-là j'étais allé une fois j'avoue que moi sur le moment j'étais ressorti en me disant bon ben il y a quand même tout à faire sur le rapport sur les rapports entre art et sacré au cours du XXe siècle parce que bon par exemple il est évident que ce qu'on a appelé art sacré quand même traditionnellement au XXe siècle c'est tout ce qui s'est produit autour de la revue de l'art sacré des pères couturiers régammés bon ça il n'y avait rien du tout là-dessus par exemple bon c'est quand même un peu étonnant parce que c'est alors pour moi si tu veux c'est un peu ce sacré c'est un peu la queue de la comète de cette fascination pour le sacré qui fait l'objet je crois du dernier chapitre du sacrifice imaginaire c'est-à-dire ce que j'appelais la formule n'est pas de moi le retour du grand pan voilà bon là il y a une sorte de fascination alors un peu dans la dans la dans la lignée de Nietzsche aussi bon et je crois que voilà oui je crois que l'effort de compréhension des phénomènes de rapport art et sacré au XXe siècle reste quand même beaucoup à faire même si encore une fois c'est très bien que cette exposition ait eu lieu je crois que c'était j'angoisi c'était très courageux de sa part de lancer ça voilà c'était bien bon mais oui je n'étais pas complètement convaincu bon oui mais Girard non plus ne l'était pas c'est pour ça que je te pose la question parce que son malaise était énorme devant cette d'agir dans ce cadre là Girard qui pourtant a donné une importance fondamentale au sacre du printemps de Stravinsky d'un côté donc qui était pour lui une mise en visibilité de l'archaïque et qui n'aura qu'horreur pour ce qu'il va découvrir en arrivant aux Etats-Unis en 47 c'est à dire l'action painting l'agitation de l'archaïque d'un Jackson Pollock par exemple tu vois donc c'est ce malaise de Girard entre d'un côté la joie de voir mise en visibilité la violence archaïque elle-même et sa critique du dionysiaque en quelque sorte dans ce que tu viens de dire comme violence pour la violence oui la violence pour la violence c'est évidemment c'est une question bon s'il faut parler de cinéma par exemple c'est une question qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas éviter c'est une question qu'on ne peut pas éviter alors même que je crois que je crois que ce qu'il faudrait essayer de faire sur le cinéma c'est se poser la question de la compréhension purement cinématographique que le cinéma déploie du phénomène violent et qui est une compréhension qui à un moment déborde en quelque sorte son objet est fini par produire de la fascination pour la violence il y a en ce moment un portrait de Jules Brunner sur Arte qui est extrêmement intéressant Jules Brunner parle des sept mercenaires et il a un propos spontanément très girardien qui est vraiment très étonnant ses portraits de grandes stars hollywoodiennes souvent ses portraits de grands névrosés bon là c'est pas du tout le cas je trouve qu'il en sort vraiment un personnage très très intéressant et il raconte comment en fait c'est lui qui ça c'est peut-être le film lui-même qui raconte donc c'est Jules Brunner qui a acheté les droits à Kurosawa pour parce qu'il a vu en voyant le film de Kurosawa les sept samouraïs il a vu un western et il a voulu faire un western alors bon il a demandé à un réalisateur qui est John Struggle de 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 charger vraiment de la réalisation mais en fait lui il était vraiment très porteur du film et ce qu'il ce qu'il en dit visiblement dans un dans une interview qui doit avoir qui doit être à peu près à dix ans de distance du film il dit ce film ce film était formidable parce qu'il crée un effet d'imitation de vertueuse entre les entre les sept cowboys eux-mêmes et au-delà des sept cowboys vers le village et au-delà du village vers les spectateurs et Jules Brunner rajoute mais le cinéma peut faire exactement l'inverse il peut produire une imitation de la violence pour la violence quand la violence est faite à l'homme et il rajoute même quand la violence est faite à l'animal et c'est très très étonnant ce passage là qu'il a de l'analyse de son propre film enfin dont il est on comprend un peu co-auteur enfin il est vraiment complètement partie prenante puisqu'il est coproducteur en tout cas voilà et alors là je me dis voilà ça c'est ça le cinéma a été capable de ça de ces phénomènes de compréhension des enfin a été capable de compréhension des phénomènes humains et parfois il s'est laissé déborder et il a et il a produit ce déferlement de violence qui correspond quand même un peu à ce que pouvait être toute proportion gardée bien sûr les jeux du cirque parce que vous savez les historiens du monde romain il y a une hypothèse qui est très forte qui consiste à dire l'origine du gladiateur c'est une lutte sur un tombeau qui est payé qui est acheté par la famille d'un défunt et petit à petit ça prend de l'ampleur ça devient ça devient le colisée quoi voilà et parfois le cinéma c'est un peu le colisée une dernière question peut-être je ne vais pas se rapprocher monsieur Benoît Hamot je vois que je lève le poids Benoît Hamot vous réposez une question Benoît Hamot allez-y question rapide vous avez votre réunion question rapide et brève je vais le recouper vous devez déverrouiller le micro vous entendez ? oui voilà je voudrais revenir sur le début de votre intervention où vous parliez de la substitution donc du sacrificiel pour aller donc d'un homme vivant vers le Kouros chez le grec et qui serait un effet de pacification donc la création artistique donc pas du Kouros donc de la sculpture a un effet pacificateur et vous disiez que vous ne voyez enfin vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec René Girard sur l'aspect de rupture du sacrifice chrétien du sacrifice du Christ mais on peut considérer qu'il y a aussi que la rupture est quasiment impossible mais qu'il y a substitution il y a toujours substitution pour aller vers plus de pacification dans la longue chaîne de substitution on passe de sacrifice humain au sacrifice animal etc et là dans le cas de l'Eucharistie la substitution n'est plus limitative et il n'y a plus d'identification possible entre le pain et le vin et le sacrifice lui-même c'est-à-dire que je pense qu'il y a là quand même une rupture assez franche même si l'idée de transsubstantation dont vous avez parlé bon on peut en discuter mais il y a aussi une autre dimension dans l'Eucharistie qui serait le rappel en même temps dans la façon dans le manger-moi il faut manger mon corps il y a quelque chose qui est un rappel des origines même du sacrifice donc il y a à la fois une substitution qui amène beaucoup plus loin dans quelque chose qui ne peut pas être identifié avec un corps avec un corps vivant enfin un corps animal en tout cas puisque le pain et le vin on ne tue pas le pain enfin le blé ni la vigne donc il n'y a plus de meurtre ce qui est quand même une rupture assez grande et en même temps un rappel extrêmement brutal si l'on peut dire manger-moi vers des origines enfin vers l'anthropophagie je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites c'est-à-dire que la petite nuance que j'ai essayé là tout à l'heure de poser par rapport à René Girard c'est sur la vraiment le côté parfois que je sens très absolu chez lui de la cassure or si vous voulez j'ai essayé de dire cette cassure existe elle existe ça évidemment et le le contenu qu'il donne à la révélation etc par rapport au sacrificiel là-dessus je crois que bon voilà si on dit qu'on est girardien on ne peut que le suivre bon mais là où je nuance moi un tout petit peu c'est vraiment de l'ordre du détail c'est que je dirais que dans l'antiquité païenne le reflux de la violence n'est pas qu'à faire de rituel sacrificiel le rituel sacrificiel qui permet qui est le paratonnerre en quelque sorte de la violence bon il n'y a pas que ça il y a aussi j'aurais presque envie de dire pour aller au plus direct l'invention du beau l'invention du beau parce qu'il est un beau anthropomorphique anatomique etc qu'il a à voir avec cette substitution des corps participe aussi à à quelque chose comme un reflux et un reflux de violence donc là il s'agirait de mettre davantage à crédit du côté du côté du païen si vous voulez et de l'autre côté de la frontière que je maintiens vraiment moi aussi de l'autre côté les questions de réelle présence pour moi sont quand même très probablement d'héritage archaïque voilà voilà Sous-titrage FR ?